Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'abonnement. Donc, si vous voulez vendre des produits en abonnement, si vous envisagez de le faire ou si vous en vendez déjà, dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que j'ai découvert puisque j'ai moi-même vendu de l'espace abonnement pendant plus de deux ans. J'ai testé pas mal de choses, j'ai fait un certain nombre d'analyses. Je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de maximiser vos revenus si cela fait partie des stratégies que vous avez choisies. Alors, la stratégie de base de l'abonnement, c'est que vous allez mettre à disposition de vos clients un espace abonnement dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. D'accord ? Donc, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais commencé par enregistrer en un seul coup une quinzaine de formations, je crois. Donc, il y en avait une quinzaine que j'avais mis dans un espace et au fur et à mesure, j'avais rajouté des formations supplémentaires. Donc, on est arrivé à la fin, je crois, à 25 ou 26 formations. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que c'était des formations qui traitaient de points particuliers blogging. Donc, c'était des formations qui duraient entre 45 minutes jusqu'à 2 heures. Donc, c'est déjà pas mal. Des formations de 2 heures, par exemple, qui vont parler que de webinaires, de choses comme ça, elles vont vous apprendre des choses. Et donc, ça a un intérêt pour les clients, l'espace abonnement, parce qu'en gros, on peut avoir accès à tout pour un prix qui est relativement économique. Alors, moi, je l'avais mis à 47 euros par mois. 47 euros par mois pour avoir accès à plus de 26 formations. Honnêtement, c'est vraiment une bonne affaire parce que vous pouvez vous abonner un mois, deux mois, trois mois. Si vous êtes abonné juste deux mois, ça veut dire que pour moins de 100 euros, vous avez eu accès à une quantité de contenu qui est vraiment incroyable. Et le but du jeu, c'est qu'effectivement, vous allez faire entrer des personnes. Et puis, il y a des gens qui vont ressortir de votre espace abonnement. Et effectivement, le but du jeu, c'est qu'ici, il y ait un maximum de gens. D'accord ? Donc, il y a plusieurs facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. Effectivement, c'est votre flux entrant pour faire entrer le plus de personnes. Mais essayez de faire rester les gens le plus longtemps possible. Et donc, ça peut générer des sommes très, très importantes, l'abonnement. Et c'est surtout des sommes qui sont prédictives parce qu'au bout d'un certain temps, vous êtes en mesure de sortir des stats et de voir le temps moyen que les gens restent. Et ainsi, facilement, pouvoir avoir un revenu qui est en quelque sorte prédictif. Puisque si vous savez que la moitié des gens restent abonnés six mois, vous savez très bien combien vous allez faire le mois suivant, le mois suivant, le mois suivant. Et votre travail, après, c'est effectivement de nourrir l'espace abonnement et de faire entrer de plus en plus de trafic. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur l'espace abonnement ? Je vais vous donner des petits conseils, des astuces pour y arriver. Aujourd'hui, je ne le vends plus. J'en parlerai aussi dans la vidéo. C'est un des points faibles de l'espace abonnement. Je vous expliquerai le point faible de l'espace abonnement qui fait que j'ai arrêté de vendre ça. Mais je vais partager avec vous des conseils là-dessus. Le premier conseil que je voulais vous donner, c'est déjà de vous expliquer que c'est facile si vous prenez un bon outil. L'outil de gestion de vente que vous allez prendre à la base pour votre blog, il est très important parce qu'il va vous accompagner longtemps, c'est ce qui va héberger vos formations. Donc, il y a plein plein de solutions sur le marché. Moi, j'utilise toujours la même, j'en parle très souvent. J'utilise Cuneo et Cuneo, ils ont un module abonnement très simple à utiliser. Donc, en fait, vous créez un produit particulier sur Cuneo et vous venez y rajouter vos formations. Et Cuneo va vendre ça au prix de X euros par mois. Et vous pouvez même rajouter dans l'espace des gens un bouton de désabonnement pour qu'ils se désabonnent tout seuls, si vous le souhaitez. Donc, avec Cuneo, c'est très, très facile à faire, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions. Il y a des solutions abonnement qui sont terriblement complexes. Moi, j'avais regardé un petit peu le marché à l'époque et ce n'était jamais complet. C'est-à-dire que soit vous aviez quelque chose qui était facile, mais qui n'était pas pratique au niveau de la gestion de la TVA. Soit vous aviez des trucs qui étaient complets, mais qui étaient horriblement chers. Et je trouve que là encore, Cuneo, ils ont fait du super boulot. Donc, voilà, je vous recommande cette solution technique qui est, selon moi, la plus simple. Donc, le premier conseil, c'est que c'est simple. Avec le bon outil, je vous en donne un. Moi, c'est celui que j'utilise. Ce n'est pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez en choisir d'autres, mais choisissez quelque chose qui est facile. Et ce qui est pratique avec Cuneo, c'est qu'en fait, vous avez un seul système de gestion de vente. Donc, vous pouvez faire de l'abonnement et continuer à vendre des produits à côté. C'est le même système qui s'occupe de tout. Donc, pour les numéros de facture, pour la TVA, pour les stats, vous avez tout au même endroit. Et c'est, de ce point de vue-là, terriblement, terriblement plus simple. Donc, c'est simple. Avec le bon outil, inutile de complexifier les choses de manière inutile si vous voulez faire de l'espace abonnement. En prenant un truc, il va falloir marier à droite à gauche avec des solutions de TVA, avec des solutions de gestion de vente. Enfin, voilà, après, ça devient vite. L'usine à gaz. Donc, choisissez quelque chose qui est intégré. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'était un conseil de force de vente. C'est que faire un prix découverte, c'est super intéressant. Faire un prix découverte. Alors, moi, j'avais testé plusieurs choses. J'avais testé le prix découverte à 1 euro le premier mois. Et j'avais testé le prix découverte à 27 euros le premier mois. Et donc, j'ai testé les deux solutions pendant un certain nombre de temps. J'ai cherché à voir laquelle était la plus rentable. Alors, effectivement, quand vous faites le premier mois à 1 euro, vous ramenez énormément de monde. Vous ramenez énormément de monde, mais vous ramenez aussi du mauvais trafic. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont juste des touristes et qui vont prendre le truc, qui vont regarder un petit peu de contenu. Et puis, au bout de trois semaines, ils vont se désabonner. Donc, vous avez aussi beaucoup de désabonnements avant la fin du premier mois. Donc, ce premier mois, en fait, il ne vous rapporte rien. Parce que même si vous gagnez 100 nouveaux abonnés, ça ne fait que 100 euros. Donc, ce n'est pas terrible de ce point de vue-là. En revanche, vous faites rentrer beaucoup, beaucoup de monde. Quand vous faites le premier mois à 27 euros, vous avez moins de monde qui va rentrer. Mais les gens vont rester plus longtemps. Vous allez attirer un trafic qui est plus qualitatif ici. Là, à 1 euro, vous avez beaucoup de gens qui sont dans un effet opportuniste. Et donc, j'avais fait des stats. Et au final, il ressortait que le modèle le plus intéressant, ce n'était pas le premier mois à 1 euro. C'était le premier mois à 27 euros. Effectivement, ça faisait rentrer moins de monde, mais j'avais moins de désabonnements. Et je pouvais commencer à gagner ma vie dès le premier mois. Parce que si vous faites rentrer 100 personnes, là, effectivement, à 1 euro, vous ne gagnez que 100 euros. Si ici, vous faites rentrer juste 50 personnes, vous faites le calcul. C'est beaucoup plus rentable. On est déjà pas loin de 1 500 euros de chiffre d'affaires. Donc, au final, la solution la plus intéressante, c'était le premier mois à 27 euros. Donc, faites des offres découvertes, mais testez les prix. Et ne croyez pas que le premier prix à 1 euro, c'est forcément l'offre la plus rentable. Moi, ce n'est pas les résultats que j'ai eus sur mon espace abonnement. Alors, je m'excuse si vous entendez un petit peu de bruit. On est en confinement. Mes enfants sont dans l'appartement. Et aujourd'hui, il pleut des cordes. Donc, d'habitude, je m'arrangeais toujours pour tourner mes vidéos pendant qu'ils étaient en balade ou en train de faire du vélo dans la cour. Là, ils sont dans l'appartement. Donc, vous entendrez peut-être un petit peu de bruit. Ça m'amène déjà au troisième conseil. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est un conseil sur le mode de facturation. Ça me paraît être le plus simple et ça me paraît être celui qui va éviter les abus. Imaginez, vous faites un espace, on va dire, à 50 euros par mois. Vous faites un espace abonnement à 50 euros par mois dans lequel il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de cours. Et donc, comment est-ce que vous pouvez facturer ça ? Le problème, si vous faites du satisfait ou remboursé, c'est que vous allez avoir probablement des effets d'aubaine avec des gens qui viennent, qui consultent tout et qui demandent le remboursement. Et vous n'avez même pas gagné votre vie. Donc, comment éviter cela ? Eh bien, moi, j'avais trouvé une méthode qui est très simple. C'est que j'avais mis dans mes conditions générales de vente que l'espace abonnement était disponible de mois en mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez ici la ligne de temps. Je prends un exemple. Je prends le mois d'avril, par exemple. Si vous avez quelqu'un qui s'abonne ici le 15 avril, le 15. Ensuite, on a mai. Ensuite, on a juin. Ensuite, on a juillet. Si la personne s'abonne le 15 avril et que le 18 avril, elle se désabonne, eh bien, moi, je disais, OK, pas de problème. Votre abonnement, il reste valable jusqu'au 15 mai. Donc, il est valable pendant un mois. Et ensuite, il s'arrête. Donc, en gros, ce que j'expliquais, c'était que chaque période entamée était due. Donc, ça, ça évite les effets d'aubaine parce qu'il ne peut pas y avoir de remboursement. C'est-à-dire que les gens arrêtent quand ils veulent. Il n'y a aucun souci. Mais ils arrêtent à la fin de la période. Donc, je reprends mon exemple. Si j'ai quelqu'un qui s'abonne le 15 avril, ensuite, le 15 mai, il continue à être abonné, s'il veut. Le 15 juin, il continue à être abonné. Et puis, je ne sais pas, moi, le 20 juillet, non, je vais prendre un autre exemple. Le 10 juillet, la personne, elle change d'avis et elle se désabonne. Eh bien, c'est très, très simple. Son abonnement, il s'arrêtera le 15 juillet. Donc, on va bien de mois en mois, 15 avril, 15 mai, 15 juin, 15 juillet. Et donc, ça, ça permettait d'éviter aussi des espèces de calculs compliqués en disant « Ah, tu me fais un avoir sur le nombre de jours qui restent dans ma période, etc. » Non. On s'abonnait de mois en mois. Chaque mois entamé était dû. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, ça, c'est vraiment le mode de facturation que je vous recommande. C'est vraiment très simple. C'est tout simplement de dire que chaque mois entamé est dû et que s'ils arrêtent en cours de mois, ils auront accès à tout l'espace jusqu'à la fin de la dernière période qui a été payée. Le quatrième conseil que je peux vous donner si vous voulez doper les ventes de votre espace abonnement, c'est de rajouter de la consultation gratuite. L'astuce de la consultation, elle est toute simple. C'est tout simplement de proposer à vos abonnés de pouvoir faire des séances en tête-à-tête avec vous une fois par semaine. Donc, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que dans l'espace abonnement, je l'avais tenté au début, j'avais rajouté une petite ligne avec un numéro de téléphone, une sorte de hotline marketing. Et qu'est-ce que j'avais fait pour ça ? J'avais tout simplement souscrit à une offre téléphone vraiment économique, l'offre de base. Genre, si vous êtes chez Eiffry, vous prenez l'offre à 2 euros. Le forfait téléphonique le moins cher. Vous prenez un de vos vieux téléphones, si vous en avez un qui traîne dans un tiroir, vous en rachetez un spécialement pour ça. Et ce que je faisais, c'est que je disais aux gens, chaque mardi, de 15h à 16h, le téléphone va être ouvert et je répondrai aux gens qui m'appellent. Toutes les semaines, pendant une heure, consultation gratuite. Et donc, chaque mardi, de 15h à 16h, je prenais le téléphone en question, je l'allumais et il y a des gens qui m'appelaient et on pouvait comme ça échanger sur leur projet. Les gens, ils aimaient bien, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal au début. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, les gens le font assez peu, les gens n'en profitent pas énormément. Je ne sais pas, peut-être qu'ils se disent, de toute façon, tout le monde va appeler, je n'arriverai jamais à l'avoir, etc. Donc effectivement, si les gens n'arrivent pas à vous avoir, il faut tout simplement leur expliquer sur la page en question qu'il faut qu'ils retentent leur chance après, qu'ils rappellent au bout de 10-15 minutes. Et moi, je faisais comme ça, des entretiens 10-15 minutes avec des personnes qui avaient des questions spécifiques. Et puis à 16h, je coupais le téléphone et je l'aurais ouvré la semaine d'après. Et puis j'aurais ajusté en fonction de la demande. Mais en tout cas, c'est un petit service que vous pouvez vendre en plus et qui ne va pas vous prendre énormément de temps, qui ne vous coûte trois fois rien et qui donne vraiment envie aux gens d'acheter votre espace abonnement. Parce que non seulement ils ont accès à tous les cours, mais en plus de ça, ils ont accès à vous. Le cinquième point dont je voulais vous parler, c'est ce que j'appelle le risque de l'endormissement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de l'espace abonnement. L'espace abonnement, c'est un truc qui est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que c'est cool parce que vous avez de la récurrence dans vos revenus. Et ce n'est pas cool parce que vous avez de la récurrence dans vos revenus. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'étais arrivé à une vingtaine de formations et j'avais vraiment pas mal d'abonnés. Je ne sais plus combien j'en avais, mais ça me rapportait plusieurs milliers d'euros tous les mois sans aucun travail. C'est-à-dire que la page de vente, elle est faite, les gens, ils venaient s'abonner, ils se désabonnaient, etc. Et moi, j'étais tombé dans une espèce de petite routine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez du revenu récurrent, vous créez moins de formations. Donc après, j'en mettais moins de nouvelles. Et puis après, quand je suis arrivé à 25, 26 formations, j'ai commencé à me dire, bon, je commence à avoir traité beaucoup, beaucoup de sujets. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autres ? Et j'ai commencé à me poser ce genre de questions. Et je me disais, en fait, c'est quelque chose qui me fait stagner parce que j'ai cette espèce de confort des revenus qui tombe tous les mois et je ne suis plus en train de m'arracher pour faire des nouvelles choses sur mon blog. Donc j'ai pris une décision qui était radicale, c'est que je l'ai fermée. Donc aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont abonnés. C'est-à-dire que les gens qui étaient abonnés à l'époque, je ne les ai pas désabonnés. Ils continuent à être abonnés le temps qu'ils veulent. Quand ils veulent se désinscrire, ils se désinscriront. Il n'y a pas de problème. Mais je ne le propose plus à la vente. Ce que j'ai fait, c'est que je le propose de temps en temps en pack. Les 26 formations de l'espace abonnement, je les propose une ou deux fois par an en pack, pas plus. Donc les gens les rachètent. Et moi, ça m'a forcé à continuer à bosser sur Traffic Mania, donc à relancer des nouveaux produits, à faire de nouvelles offres, de nouvelles vidéos. Et j'ai bien fait parce que je suis sorti de l'endormissement et ça m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc il faut faire très, très attention à cette espèce de piège. Je pense qu'on le rencontre assez souvent en ligne, dans plein, plein de domaines, qui est le truc plomb, plomb, pépère. Voilà, ça tourne, ça me rapporte X milliers d'euros tous les mois. C'est cool, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Alors si c'est votre manière de voir les choses, je n'ai aucun problème. Après tout, c'est une manière d'envisager sa vie professionnelle. Mais moi, j'aime bien avoir le challenge, j'aime bien être en croissance. Et sinon, je m'ennuie. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fermé et qu'après, j'ai renouvelé la gamme de produits Traffic Mania. J'ai testé des nouvelles choses en termes de force de vente, etc. Et je pense avoir bien fait. Et enfin, je vais conclure la vidéo en vous donnant le sixième conseil. Proposez un prix annuel. Ça marche. Proposez un prix annuel. Alors, comment ça fonctionnait les offres sur l'espace abonnement ? C'est-à-dire que la page, elle était tout le temps ouverte sur le blog. La page de vente. Et il y avait deux options. Il y avait l'option à 47 euros par mois. Et il y avait une option annuelle à 329 euros par mois. Donc si vous faites le calcul, en annuel, c'était plus économique. Et pour éviter les effets d'abus, c'était la même chose. Chaque période entamée est due. Donc si quelqu'un achetait le pack annuel, il avait accès pendant un an. Et s'il voulait interrompre son abonnement, pas de problème. Son accès est resté valable jusqu'à la fin de l'année en cours. Donc c'était clairement écrit pour éviter des gens qui, au bout d'un mois, se désabonnent et vous demandent un remboursement énorme. Donc pas de soucis à ce niveau-là. Et ce que je faisais, c'est que de temps en temps, j'envoyais à ma liste l'offre à 27 euros le premier mois. Histoire de relancer le truc et de remettre un petit peu des nouveaux abonnés. Donc j'avais des gens qui s'abonnaient à 47 euros par mois. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que vous avez aussi beaucoup, beaucoup de gens qui s'abonnaient pour une année entière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temps d'abonnement moyen, il était de 5-6 mois. Donc c'était intéressant de réussir à choper des gens en abonnement annuel. Et plutôt une bonne chose, même à un prix réduit. Puisque en fait, vous maximisez le temps pendant lequel la personne va être abonnée. Et j'ai même des gens qui se réabonnent d'année en année, j'en ai, qui continuent à préférer ce mode de facturation pour avoir accès à tout ce contenu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai donné un ensemble de petits conseils qui vous aideront à créer votre espace abonnement d'un point de vue technique et à maximiser vos ventes. Je vous ai également parlé des pièges des espaces abonnements. Je termine la vidéo en vous disant que vous pouvez vous abonner à la newsletter Traffic Mania. Le lien, il est juste en dessous. Vous recevrez une formation Trafic gratuite. Vous recevrez également des astuces exclusives par email. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube Traffic Mania. Parce qu'il m'arrive de mettre des vidéos sans même pas envoyer d'email. Donc de cette façon, si vous êtes abonné à la newsletter et à la chaîne, vous aurez vraiment accès à tout. Et vous ne manquerez aucune information. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Ciao.